Salut à tous et à toutes, c'est Potifatjo ! Aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo comment créer un savoir Minecraft hébergé gratuitement sur deux sites, enfin vous avez le choix entre deux sites, starmine.net et omigodserve.com On va commencer par omigodserve, pardon. Donc un savoir Minecraft gratuit, donc là vous pouvez voir 4 slots, 512 emos, Vanilla, Snapshot, Krautwicked, Spigote, pour un mois, donc vous créez votre compte, et c'est fini. Personnellement je trouve que c'est pas super, 512 emos de rame c'est pas génial. Et aussi pour 2€ par mois vous avez 2 fois plus et 4 slots toujours. Par contre il y a plus d'options, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va sur starmine, donc sur starmine 5 slots et 1024 emos de rame, c'est énorme. Donc là vous pouvez voir, vous mettez le nom du serveur, le nom du monde, le mode de jeu, le type de terrain. Ça vous mettez, désactiver je sais pas ce que vous savez en fait, opérateur. Donc là on a les packs, on a Vanilla, on peut changer la version, il y a marqué 1.8.1 mais on peut changer la version jusqu'à, je me rappelle plus trop. Donc voilà, open mode, snapshot, craft the kit, spigot, attack of the bitchim, take it, uh, feed the beast, uh, hazer, en tout cas il y a vraiment pas mal de trucs, je vais vous montrer rapidement. Bah donc sur ce site il va falloir vous créer un compte. Ou si vous avez un compte twitter, bah vous faîtes, connectez-vous et connexions via twitter comme je le fais moi. Je vais vous montrer comment ça marche sur euh, comment ça marche pour programmer son serveur. Je me connecte, voilà. Donc voilà mon serveur, il est valable encore pendant 28 jours. Alors, donc, donc configuration, on a nom du serveur, message de bienvenue, euh, la version du minecraft, le mode de jeu, difficulté, euh, génération de, de, euh, le mode de génération, vous pouvez même mettre, euh, amplifié euh, le mode amplifié euh, le mode amplifié euh, voilà, pvp, etc. Ça c'est pour feed the beast. Je sais pas trop comment ça marche, mais bon voilà, je pense que vous vous connaissez un petit peu mieux que moi. Déjà, alors là, c'est la console. Euh, vous pouvez faire euh, vous pouvez banner des gens, vous pouvez euh, parler, euh, mettre game mode, tp, etc. Donc là, on a les sauvegardes de la map, gestion des plugins, c'est bon, buckets, et gestion des cartes pour euh, pour votre carte, simplement. Vous pouvez la récupérer à la fin de, à la fin de votre mois. Je vous dis à plus sur la prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. C'était Botifasio. Allez, à plus tout le monde ! ... ...